salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour cette petite vidéo détente alors quand j'entends vidéo détente c'est juste que là je suis détendu vu que je vous commentais un replay sans fioritures c'est à dire sans recherche historique sans rien du tout juste pour la beauté du geste donc c'est détendu et donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit replay que j'ai fait en fuseau enfin disons que j'ai fait la bataille en fuseau le replay est venu après durant un live que j'ai fait c'était dimanche dernier celui-là comme le live dominical quoi j'ai envie de dire il y en a qui font la messe au matin ben moi je fais le live l'après-midi enfin bref du coup j'ai sorti le fuseau alors c'était la toute toute première fois que je sortais le fuseau je venais de l'acheter quelques jours avant même pas et j'avais pas encore fait de sortie avec et donc je suis en compagnie de pigui qui est en warspite et de henzo qui est en bog c'est ça oui en bog c'est ça donc ce sont des personnes qui suivent mes vidéos et qui ont participé également au live donc voilà juste juste comme ça voilà juste comme ça pour une fois donc on voit là le moment mon petit fuseau alors avec ses six tourelles double donc on calcule ça fait 12 canon au total qui est stock donc ça veut dire totalement plat et j'adore cette architecture parce que au moins ça fait que pour les tirs tendus c'est un tout petit peu plus chaud mais bon on espère ne pas en venir là quand même dégage ça le moustique moustique qui était en train de m'agresser enfin bref du coup comme d'habitude là bon là on était sur ts donc je peux pas vous redonner l'ambiance du ts mais le truc que je peux vous dire c'est que deux premièrement premièrement oui j'ai eu du mal à pop et deuxièmement l'avantage avec la 5.1 c'est que enfin les teams pop du même côté du coup bon là inzo était un tout petit peu perturbé parce qu'il était légèrement en première ligne du coup évidemment on lui a dit de rester là tout simplement pour éviter de souffrir la massacrée et moi ben j'essaye d'aller justement en première ligne c'est ma preuve c'était la première sortie avec le fuseau alors je ne savais pas enfin je ne sais toujours pas parce qu'en fait c'est la seule fois où je l'ai sorti au moment où je fais cette vidéo c'est je n'ai pas encore ressorti en fait du coup je vais dans les prochains jours tester encore son potentiel pour voir ce qu'il ya enfin comment il se joue comment il se joue etc parce que bon je connais la théorie ça il n'y a pas de problème déjà le nombre de tourelles six tourelles par rapport à quatre du congo ça c'est clair voilà deux tourelles supplémentaires on dit pas non par contre après étant donné que je sors du congo je suis à peine sorti du congo et que là je m'intéresse au fuseau il va falloir voir si question précision c'est à peu près la même chose pour voir si c'est plus précis ou moins précis est ce que le blindage ou la vitesse ou des choses comme ça qu'est ce qu'est ce qui change vraiment parce qu'on a belle à voir le truc théorique après c'est le truc pratique qui est chiant qu'il faut ce qu'on peut se dire ah ouais la caractéristique elle a l'air super mais au final par exemple en termes de vitesse donc bon là j'ai pas encore le moteur il est stock totalement stock donc même le moteur mais normalement si on améliore le moteur ça devrait aller mieux mais savoir si est-ce qu'il accélère bien ou des choses comme ça ça c'est uniquement l'expérience qui peut le faire donc là on a vu que notre ami pigoui s'en est pris plein la gueule avec son breastpite du coup il a décidé de passer en deuxième ligne et je me suis dit bon s'il passe en deuxième ligne il y a des chances que ce soit moi qui risque de m'en prendre plein la gueule dans pas très très longtemps du coup je crois que je vais le suivre et du coup ben oui effectivement je commence à m'en prendre plein la gueule j'ai pris un incendie à cause du Kniveland deuxième incendie heureusement oui quand les incendies sont trop rapprochés il y a la barre de réparation qui est active pour 10 secondes là on le voit en haut à droite donc ça veut dire que si vous avez un incendie vous le réparez tout de suite dans les dix secondes qui vont suivre la descente de cette barre si on vous fout un incendie ça sera éteint automatiquement on va l'avoir disons c'est rare on s'est arrivé dans ce cas ci c'est rare mais voilà ça arrive donc là voilà moi j'étais pas content avec le cliveland je lui ai foutu une citadelle il t'a des milles c'est pour ça qu'à chaque fois je demandais à mes alliés de tirer sur ce cliveland là parce que je lui ai fait une citadelle et du coup ben c'est lui qui a le moins de pv finalement bon par contre évidemment il commence à y avoir beaucoup de cliveland guma etc qui me foutent pas mal d'incendie donc là j'en suis à trois incendies on l'entend ça commence à gueuler dans les écouteurs donc quand les incendies sont trop violents on entend à à l'intérieur ce truc là oui 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 du coup c'est inquiétant alors là je me suis dit bon enfin j'étais limite résigné alors je voulais absolument faire une citadelle nouvelle citadelle au cliveland pour tout quoi dire d'essayer de vraiment l'entamer mais là bon voilà je me suis dit bon allez ça fait cinq minutes on a bien joué allez adieu la vie adieu l'amour adieu toutes ces femmes enfin bref j'étais mort quoi pour moi surtout qu'en plus j'avais déjà lancé une réparation là vous voyez il me reste 14000 pv j'ai encore deux incendies à 7 secondes le truc c'est que moi je préfère équiper mes navires premium avec des fanions pas mes navires les navires stocks c'est ça rien les navires stocks laisser tomber c'est gâcher les pavillons mais voyez les pavillons qui permettent de réparer les incendies plus rapidement ou réparer les inondations plus rapidement des choses comme ça donc là j'en ai pas mis voilà je sais pas enfin je dis je sais pas non mais parce que là je viens d'avoir une réaction je sais pas c'était entre le baillement et le fait de vouloir éternuer c'est assez bizarre c'est pour ça que vous en foutez moi aussi donc là j'ai décidé de nouveau tirer sur le cliveland celui là c'est toujours celui où j'ai fait la citadelle hit évidemment comme il est en train de lécher un petit peu le bord de map c'est un petit peu délicat donc là on voit quand même que les tirs sont même assez resserré c'est plutôt c'est assez plaisant voilà deuxième citadelle hit à 13000 voilà et puis là on l'a fini à 7000 donc finalement ce mec que j'ai réussi à toucher je lui ai fait deux hits trois citadelles voilà et puis il est mort finalement j'ai réussi ce que je voulais c'est à dire frappe dévastatrice donc oui aussi ce que j'avais à dire ça je le dis dans mes vidéos de présentation gameplay toujours utiliser de la paix lorsque vous êtes en train de c'est contre un croiseur contre un dd par contre utiliser de la hache donc là je viens de bailler par contre voilà donc 3000 de dégâts sur le cliveland on continue je m'éloigne toujours je cherche pas parce que bon certes il est un petit peu tout seul les autres cuirassés enfin le l'autre gros de la troupe n'essaye pas de pousser ce qui est étonnant mais moi je vais pas rester en première ligne je décide de rester en deuxième ligne pour que dire de pouvoir hip hop tous mais tous mes points de vie c'est à dire que là bon j'en ai encore pour deux minutes j'espère hip hop mon dernier point de vie avant de retourner sur le champ de bataille malheureusement évidemment ça s'éloigne et le reste du gros le gros de l'armée ici a l'air de vouloir s'éloigner voilà on voit que lui il est il essaye d'aller là lui il s'enfuit ces deux là ont pas l'air de vouloir se rapprocher alors je me dis bon bah on va se rapprocher normalement devrait pas enfin disons que le temps que je me rapproche une minute trente ça devrait passer du coup je devrais pouvoir hip hop de la vie normalement en théorie évidemment mais les théories survivra vraiment au champ de bataille enfin bref du coup là je me reporte sur le kouma évidemment vu que le cleveland n'a pas l'air de vouloir de vouloir s'approcher malheureusement il est dans une position assez désavantageuse du coup c'est pas très 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 pratique et on voit là derrière piguille avec avec son work spite je lui disais dans le test ouais me 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 tire pas dessus s'il te plaît s'il te plaît et en fait du coup ça le faisait hésiter à tirer parfois parce que sinon il allait il allait m'atomiser tout simplement donc le kouma aller bam bam citadelle hit à 3000 ça moi je fin à chaque fois je suis dégoûté quand je fais des citadelles hit tout ça avec aussi peu de pv parce que normalement une citadelle hit c'est genre 10 ou 11 mille pv tandis que là en fait vous faites des citadelles alors qu'il lui reste quasiment plus rien du coup l'intérêt quand même assez limité bon c'est cool mais voilà citadelle hit voilà en tout cas vous voyez pour pour un avestock il est plutôt pas mal parce que vous voyez quatre citadelles hit six hit deux kills une frappe dévastatrice finalement voilà rien qu'avec cette bataille on peut voir que le fuseau stock il est le digne successeur quand même du congo du coup on n'est pas trop trop déçu lorsqu'il est lorsqu'on joue lorsque l'on joue le fuseau et du coup ça ça si vous avez maîtrisé le congo ce que j'espère pour vous normalement et c'est un excellent navire le fuseau ne devrait pas trop trop vous décevoir bien que bon c'est l'ajout de tourelle supplémentaire mais étant donné que ça joue comme un congo c'est peut-être pour ça qu'il est moins porté dans le coeur des gens parce que les personnes trouvent le congo plutôt plutôt excellent ici mais ce qui est vrai donc là voilà une citadelle à 9000 pv voilà ça ça vaut le coup donc oui les gens trouvent le congo excellentissime au tir 5 du coup lui le fuseau ne rajoute rien enfin pas grand chose il est il est comme le congo en fait mais il a un tir supplémentaire du coup bon voilà voilà j'ai envie de dire le congo est déjà excellent pourquoi prendre un navire qui a les mêmes caractéristiques en deux toiles supplémentaires mais qui est un tir supérieur enfin non ce que je veux dire c'est pourquoi aimer un navire un tir supplémentaire enfin bref je me comprends moi même vous inquiétez pas je me suis compris mais j'aime bien le fuseau vous inquiétez pas il y a aussi un truc que j'ai j'aurais à vous dire c'est que pour le fuseau est ce que j'ai remarqué avec cette partie c'est que c'est un navire un petit peu comme les navires américains dans le sens où attention je m'explique c'est pas un navire super blindé non ne vous inquiétez pas c'est pas un navire super blindé c'est un navire qui tire loin comme les japonais c'est un navire qui va vite comme les japonais mais le nombre de tourelle fait que ça ressemble à peu au gameplay américain dans la mesure où alors attendez je vais mettre voilà je vais mettre comme ça comme ça je vais vous montrer son architecture alors voyez il a deux tourelles à l'avant deux tourelles arrière et deux tourelles centrales en fait il joue un petit peu comme l'arkansas ou le wyoming c'est à dire que si vous voulez aligner le maximum de tourelles en un minimum de temps il faudra fuir l'ennemi parce que vous voyez est ce qu'on peut voilà voilà les tourelles en fait sont limitées dans un débattement comme ici voyez si vous avez les tourelles tournées ici pour qu'elles aillent de l'autre côté elles pourront pas passer à cause des cheminées ici du coup elles devront faire tout le tour de l'autre côté donc en fait c'est plus pratique lorsque vous fuyez comme ça si vous fuyez ben c'est forcément dans cet arc dans cet arc de cercle tandis que si vous poursuivez un ennemi ben le problème c'est que ça va devoir faire tout le tour comme ça et du coup ce sera assez chiant à faire tourner et pourquoi est ce qu'on voit le fuseau qui se trouve là bas alors qu'il se trouve là bas en fait voilà c'est bon donc j'espère que vous avez suivi ma pensée et dans la dans dans la même catégorie tiens une chose à vous dire si vous croisez des nicolas de tier 4 des navires premium russe des cuirassés premium de tier russe de cuirassés russes premium de tier 4 voilà j'y suis arrivé lui par contre c'est le contraire ses tourelles en fait sont plus vers l'arrière du coup en fait il est excellent pour chasser un adversaire c'est à dire qu'il pourra faire des manoeuvres en vous poursuivant et il n'aura pas de problème pour réaligner ses tourelles donc ça je vous dis ça enfin voilà sachant que là je suis en train de commenter sur le fuseau un tier 6 ça tombe vous avez vous êtes déjà au tier 6 ou des choses comme ça vous êtes plus au tier 4 et vous en foutez complètement de ce que je viens de vous dire donc là je vais essayer je vais essayer bien sûr de voler le nicolas à mes alliés malheureusement bon mon seul et unique tier ne va pas ne va pas porter et du coup c'est c'est piguille je crois qu'il va le piquer à enzo parce que enzo là n'a plus d'escadrille il n'a plus d'escadrille de chasse il n'a plus rien en fait de toute façon l'adversaire en face il n'a plus de porte-avions du coup il n'a plus rien donc enzo n'a plus rien du coup il essayait de faire quelques kills enfin au moins essayer de se faire le dd mais bah non ça marche pas comme ça mon petit frère non c'est pas mon frère c'est juste je sais pas quoi enfin bref prenez ça comme vous voulez donc là c'est une longue 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 poursuite là le new mexico les fuseaux il ne reste plus qu'eux et là on sent que le manque de moteur fait que voilà le fuseau d'en face est capable de m'échapper je suis pas capable de rattraper enfin je suis tout juste capable de le suivre et j'arrive plus à faire de hit parce qu'il est vraiment placé de manière très chiante c'est à dire qu'il est bah il me fuit du coup il m'offre une silhouette minimum et du coup ben voilà je peux pas lui tirer dessus alors moi ce que je vais faire c'est essayer d'aller sur a je crois enfin je vais essayer de les poursuivre bon sachant que là il ya plus grand chose à faire alors il m'a pété une tourelle donc c'est pas emmerdant parce qu'il me l'a juste pété pour quoi dire de la tournée ce qui n'est pas très très utile vu que bon suffit que j'attende un petit peu j'ai pas besoin d'utiliser la réparation bon là je risque plus de m'en faire me faire emmerder par des torpilles ou des choses comme ça les risques d'incendie sont assez minimes j'ai envie de dire vu que à mon avis le new mexico et le fuseau vont pas utiliser d'incendiaire le truc c'est que pour lutter contre un cuirassé ben il faut le faire à la paix donc peu de chance d'incendie pas de chance d'inondation donc la réparation c'est pas ce que j'allais utiliser dans l'immédiat donc là on peut le voir aussi alors attendez voilà regardez là je suis en train de me réaligner au départ mon idée c'était tirer contre le fuseau et malheureusement voilà comme je suis en train de me réaligner sur a et le fuseau est en train d'arriver sur bâbord et du coup vous voyez les tourelles centrales et arrière sont en train d'en chier pour tourner ça aussi c'est un truc qui est bien lorsque l'on fait des parties on peut voir vraiment juger de la vitesse des tourelles et là franchement c'est long heureusement que normalement on est censé tirer de très très loin du coup là je retourne je suis toujours en train de tirer sur le new mexico avec mes tourelles avant première deuxième tourelle j'espère faire un citadel hit mais les cuirassés américains sont extrêmement dur à sont extrêmement dur à percer pour les canons japonais du coup j'avais peu d'espoir de faire moi je préfère faire de la citadel hit sur les croiseurs allemands enfin les croiseurs en général mais les croiseurs allemands principalement et c'est tout à la limite les japonais aussi croque pas mal sous la dent mais bon ça reste assez délicat à faire voilà donc là je manoeuvre aussi en même temps pour te dire d'essayer de d'aligner le maximum de nos canons sachant que là le fuseau est en train de ralentir ce qui fait qu'en fait je suis en train de faire un tir séquentiel totalement foireux mais bon là j'espérais aussi c'est que ça touche la réserve de munitions parce qu'on a vu quelques beaux quelques beaux hits ici sur les tourelles avant mais finalement non ça n'a pas marché ça n'a pas marché des masses enfin bref ce replay ce terminant j'espère que vous l'appréciez que vous l'avez apprécié j'espère également vous retrouver sur mes réseaux sociaux tels que facebook twitter twitch pour les lives du dimanche comme ça on pourra faire des parties ensemble si vous le voulez sachant que j'ai sachant que j'ai un ts et du coup que vous pouvez m'y rejoindre si j'y suis évidemment mais vous pouvez y aller quand même j'essaye de rassembler la communauté donc la piguille est mort alors sûrement dû au fuseau c'est une autre histoire sur ce on essaye toujours de capturer et je crois même que le fuseau va réchapper de 7 de cet engagement en fait non non en fait il va se faire qu'il est par un par le croiseur qui se trouve à notre gauche pendant que moi et enzo on essaye de capturer voilà mais j'essaye toujours de le tuer non mais oh sale gosse je crois que c'est l'incendie aussi qui va le tuer parce que attendez ouais là je fais mes dernières salves j'évite enzo voilà donc là je vais faire un beau tir et l'incendie ouais va le tuer regardez attendez là mes tirs arrivent hop non ils sont pas arrivés bon 1800 pv voilà 1500 là je vois j'ai pas le temps de recharger mais je sais qu'il va crever par l'incendie 1 1 2 2 Sous-titrage FR ?